Dans l'étude d'impact, il est montré que les femmes vont partir en moyenne 7 mois plus tard, tandis que les hommes partiront, eux, 5 mois plus tard. Est-ce que c'est une réforme qui va accroître les inégalités hommes-femmes ? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Et donc, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une retraite sans décote. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par la réforme ? Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Que les hommes ? Écoutez-moi. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants. Et elles ont donc, c'est très technique, mais avec le report de l'âge, les trimestres par enfant ne jouent pas sur le report de l'âge. Ils jouent sur la durée de cotisation. Pour autant... On va expliquer. Une femme, par exemple, pourrait partir à 62 ans, admettons, avec les trimestres qu'elle aura gagnés avec ses enfants, mais comme il y a un âge légal, à 64 ans... Voilà, il faut qu'elle continue à travailler 64 ans. Donc, c'est parti. C'est parti.